salut à tous on se retrouve pour une petite phase caméra ce matin il est 5h45 je vais essayer de vous tourner ça assez rapidement pour pouvoir du coup vous partager une petite vidéo cette semaine donc un peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous partager donc je vais répondre à une question qui m'a été posée par une des abonnés de la chaîne donc c'est parti salut à tous je suis lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine d'organisation et de ménage alors aujourd'hui je vous partage une vidéo qui concerne une question qui m'a été posée par l'une de mes abonnés sur les postes youtube donc je vais y répondre tout de suite mais avant ça donc je finis de me présenter donc je suis lucia maman de deux enfants je suis une passionnée de cuisine faite maison alors sur la chaîne je vous partage énormément de vidéos qui concerne la cuisine faite maison également des vidéos qui concerne l'organisation et le ménage pour pouvoir gérer du coup sa vie de famille sa vie de sa vie de maman sa vie de cuisinière malgré le fait qu'on travaille à temps plein alors cette semaine du coup comme je vous le disais dans l'un de mes postes je n'avais pas beaucoup de temps pour partager une nouvelle vidéo parce que mon week-end a été assez chargé le week-end dernier du coup ça a été l'anniversaire de ma fille j'ai l'impression d'avoir passé clairement vendredi soir au lundi matin en un bon tellement le week-end était chargé du coup là nous sommes mardi matin donc hier soir j'ai essayé de me reposer un peu et puis finalement j'ai pas pu me reposer autant que je voulais donc là je suis encore un peu fatigué du week-end mais c'est pas grave je dormirai bien ce soir donc là voilà je vais vous tourner quelque chose rapidement et vous partager une vidéo de qualité jeu j'espère que vous l'apprécierez alors donc il ya deux questions qui m'ont été posées par par une abonnée donc qui souhaitait savoir quel était mon travail mon travail principal je suppose et également quels étaient mes horaires donc déjà moi donc je suis de formation j'ai eu une formation de management en qualité sécurité environnement donc j'ai travaillé dans différentes entreprises dans les services qualité dans les services sécurité et là actuellement je travaille pour une grande entreprise pour une grande entreprise qui fait du catering aérien la restauration à bord des trains qui gère des bases de vie également qui fait de la restauration collective donc qui qui est sur plusieurs secteurs d'activité d'activité par contre moi je travaille pour le la restauration à bord donc des trains donc la mission de la de l'entreprise pour laquelle je travaille c'est de charger à bord de trains internationaux donc les dotations repas voilà donc ça c'est la mission de l'entreprise pour laquelle je travaille et moi du coup mon poste c'est donc responsable qualité hygiène sécurité environnement pour cette entreprise là voilà donc je gère qualité hygiène sécurité environnement pour cette entreprise donc je suis actuellement dans le service où je travaille seul mais ça devrait bientôt bientôt changer j'accueille bientôt également un stagiaire et donc moi je m'occupe de tout ce qui est donc qualité donc système qualité hygiène sécurité alimentaire également sécurité du personnel c'est un poste hyper polyvalent donc que j'aime beaucoup puisque voilà le matin quand j'arrive je sais pas trop ce qui va me ce qui peut me tomber dessus aussi ce qui peut me tomber dessus je sais pas si ça va être une journée calme si ça va être une journée voilà c'est assez agité ou également qu'il y ait des événements imprévus qu'il faille faire des enquêtes etc donc c'est hyper hyper stimulant sachant qu'également je travaille sur deux sites donc ils sont liés l'un de l'autre de 30 minutes donc voilà il y a pas mal de choses à faire et je ne m'ennuie pas du tout donc c'est une entreprise pour laquelle je travaille depuis environ six ans voilà je suis en train de fêter mon sixième anniversaire dans cette entreprise et du coup le poste a beaucoup évolué depuis depuis mon arrivée on est passé par une grosse phase de travaux enfin voilà il ya eu vraiment beaucoup de beaucoup d'évolution également au niveau de la prise de comment je pourrais dire ça la formation du personnel de la sensibilité par rapport au secteur qualité enfin par rapport aux domaines qualité par rapport aux domaines de sécurité également par exemple quand je suis arrivée dans l'entreprise le personnel ne portait pas forcément de chaussures de sécurité et là maintenant enfin c'est un indispensable voilà c'est des petits exemples mais c'est assez c'est assez révélateur du coup de la progression qu'on a pu avoir dans cette entreprise là également on est sur le point de repasser notre audit ISO 9001 donc voilà donc le système de système de management de la qualité est également mis en place on a également des audits mandatés par le par les clients qui portent beaucoup sur l'hygiène et la sécurité alimentaire donc du coup ça permet également de faire évoluer les les comportements et une conscience au centre d'entreprise donc c'est assez c'est assez formateur tout ça et voilà ce que j'aime moi le plus dans mon travail c'est que je suis interpellé sur des sujets assez divers que ce soit des projets que ce soit des demandes clients que ce soit voilà des évolutions qui va y apporter au niveau de un lié à la réglementation lié à des à des comment dire et aux exigences clients enfin c'est assez c'est très très polyvalent comme comme travail et j'aime beaucoup ce que je fais et du coup concernant et du coup concernant mes horaires alors comme je vous disais dans quelques unes des précédentes vidéos mes journées sont assez chargées puisque du coup moi je me lève à 5h30 en général je me lève à 5h30 je pars vers 6 heures 6 heures et 6 heures entre 6 heures et 6 heures 30 de la maison pour arriver au travail à 7h30 maxi ce qui fait que voilà je démarre ma journée de travail à 7h30 et j'en pars du coup à 16h30 donc j'ai je me suis arrangé avec eux mon directeur enfin précédemment mon directeur et maintenant ma directrice pour pouvoir pour pouvoir tenir ces horaires là pour que je puisse du coup donc partir à 16h30 arriver du coup vers à la maison vers 17h30 pour pouvoir aller ensuite récupérer mes enfants et pouvoir gérer les deux en fait gérer ma vie pro et gérer ma vie perso pour pouvoir lier les deux aspects et ne pas être et ne pas être comment dire et ne pas être stressé par les horaires enfin voilà donc en général j'en pars à 16h30 après je peux avoir un peu de souplesse du fait que mes enfants soient gardés dans une fin qui est la possibilité d'avoir une deuxième garderie parce que moi j'arrive auprès de mes enfants à 18 heures donc ils peuvent avoir la garderie jusqu'à 19 heures si jamais vraiment j'ai j'ai un problème de train ou j'ai eu un problème au travail et qu'il faut que je reste un peu plus longtemps voilà parfois j'arrive à gérer également avec mon mari qui est en télétravail donc voilà c'est c'est les horaires que je me suis fixé donc 7h30 jusqu'à 16h30 et après il peut y avoir des aléas également je peux finir de travailler à la maison si vraiment il y a quelque chose que je que j'aurais dû finir et que j'ai pas pu finir sur mon temps de travail sur mon temps de présence en entreprise j'ai très peu de jours de télétravail c'est même pas c'est pas c'est pas commun du coup dans notre entreprise de faire du télétravail surtout parce qu'on est en logistique en fait c'est pas un secteur qui permet de faire beaucoup de télétravail à mon poste également je dois beaucoup être présente sur le terrain donc le télétravail c'est c'est vraiment très ponctuel et très occasionnel si vraiment il y a un problème grève etc donc du coup voilà donc je travaille cinq jours par semaine donc du lundi au vendredi et après il me reste du coup le week-end et les soirées pour pouvoir gérer les autres les autres activités parce que du coup quand on parle de mon travail maintenant voilà moi je considère que j'ai mon travail de salarié mais j'ai également tout ce qui est à côté donc l'une des premières activités du coup que je mène en plus de mon travail de salarié c'est mon travail de youtubeuse donc comme vous le voyez donc que j'essaie de poster une vidéo toutes les semaines pour pour pouvoir être régulière et donc sur les thèmes comme je vous ai dit tout à l'heure donc la cuisine faite maison l'organisation le ménage donc ça c'est ma première activité donc youtube n'est pas encore n'est pas encore une activité qui est qui est monétisée pour l'instant mais par contre je continue à être très régulière parce que je compte bien monétiser cette activité là donc ça fait deux ans quasiment deux ans maintenant que je publie des vidéos toutes les semaines sur youtube donc si vous n'êtes pas encore abonné vous passez par là n'hésitez pas à le faire si les vidéos vous plaisent voilà donc ça c'est ma première activité ma première activité complémentaire on va dire ensuite deuxième activité c'est que je suis donc pâtissière je fais de la pâtisserie sèche je fais je je fais des des sablés donc des sablés au chocolat blanc chocolat blanc coco sablés chocolat noir également des sablés nature donc pour l'instant ce sont les trois types de sablés sur lesquels je me suis lancé donc vous retrouverez toutes les informations sur mon site cananel.com je vais vous mettre juste en dessous la url pour que vous puissiez pour que vous puissiez aller visiter mon site internet donc ça c'est vraiment une passion pour moi de faire des sablés et donc du coup je les vends je les ai améliorer beaucoup améliorer beaucoup améliorer le packaging surtout de mes sablés et donc là maintenant voilà ils sont totalement disponibles à la vente bientôt j'aurai des points de vente physique également donc je vous en reparlerai dès que dès que ce sera disponible mais dès à présent vous pouvez commander partout de partout en france et je fais donc les envois pour que vous puissiez vous et gagner donc ça c'était ma deuxième activité et enfin ma troisième activité c'est que je suis consultante shogan donc en fait je suis commerciale pour une entreprise qui fabrique des parfums inspirés de grandes marques donc ce ne sont pas ce ne sont pas des contrefaçons ce ne sont pas des copies ce sont des parfums qui sont fabriqués par l'entreprise pour laquelle je travaille en s'inspirant de parfums de grandes marques l'avantage de cette entreprise et davantage du coup pour le client les bénéfices pour le client c'est que vous pourrez avoir c'est que vous pourrez avoir vos parfums de grandes marques à moindre coût tout simplement puisque donc là il n'y a pas de publicité pas des gérés à payer pas de donc oui ce sont des parfums inspirés de grandes marques donc pas de contrefaçon pas de copie pas de produits tombés du camion non pas du tout ce sont vraiment des parfums qui sont conçus par shogan donc en s'inspirant du coup des parfums de grandes marques donc l'avantage et les bénéfices pour les pour les clients c'est déjà c'est tout simplement qu'ils pourront avoir leur parfum préféré à moindre coût puisque comme je vous le disais donc on ne paye pas le flacon voilà dans les parfums dans les parfums que vous achetez en bijoux enfin dans les parfums que vous achetez en parfumerie vous payez le vous payez la bouteille puisque c'est une bouteille particulière pour un parfum vous payez la publicité et les gérés donc qui fait la publicité vous payez également les stocks du coup voilà les stocks qui se trouvent en magasin tout ça du coup chez shogan il n'y a pas puisque du coup ce sont des produits qui sont en entrepôt shogan et qui sont directement livrés chez le client donc du coup voilà moi je suis commerciale enfin consultante shogan puisque du coup je permets aux clients que je rencontre aux potentiels clients je leur permets de sentir les échantillons de pouvoir partir de pouvoir passer leurs commandes pour pouvoir être livré ensuite donc soit je fais tout livré chez moi pour réduire les frais de port et ensuite je distribue les produits qui ont été qui ont été commandés donc ça je peux le faire avec les personnes qui habitent pas trop loin de chez moi ou que je vois régulièrement soit du coup je vais livrer directement chez le client donc celui qui passe sa commande règle également les frais de port et il pourra du coup avoir son son parfum ou sa crème parfumée ou sa ou son huile parfumée son gel douche parfumée avec le avec l'un de ses parfums préférés directement chez lui également pour les parfums du coup il ya différents formats pour pouvoir tester donc le 20 ml de 35 ml et le 30 et le 100 ml et il faut savoir que pour les parfums les plus classiques pour la majorité des parfums les prix ne vont pas au delà de 30 euros donc même pour 100 millilitres de parfum vous pouvez avoir votre parfum à 30 euros sachant également que ce sont des essences de parfum avec 30% de concentré dans les autres parfums qu'on retrouve par exemple en parfumerie on est entre 15 et 20 % de d'essence de parfum là sur les parfums je gagne on est à 30% donc on a même besoin de moins en mettre pour pouvoir sentir toute la journée pour porter l'odeur de son parfum préféré toute la journée donc voilà voilà mes trois activités et j'essaie de mener de front les trois voilà donc je suis très active quand je suis à la maison quand je suis partout je suis en fait pour pouvoir mener de front les trois activités ce sont trois activités que j'adore donc du coup voilà je sais du travail mais mais j'arrive à à jongler pour gérer les trois et du coup je garde je garde une certaine discipline pour pouvoir continuer à à gérer les trois et ne pas être submergé par le quotidien par la maison par le linge par la vaisselle etc je fais en sorte de d'avoir mes routines et de pouvoir être discipliné dans la dans la réalisation de mes routines pour ne pas être débordé et pour pouvoir continuer à gérer tous ces aspects là après bien sûr il ya des jours où je suis fatigué et je prends le temps de me reposer clairement je ne fais rien je prends le temps de me reposer pour pouvoir repartir à l'attaque donc voilà c'était une courte vidéo mais j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde ce sera avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 1